Bonjour à tous, on va commencer bientôt. On attend notre troisième panéliste, Docteur Abazaloré, qui va se joindre à nous sous peu. Et on devrait commencer dans deux minutes à midi pile. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi Rabazal, c'est moi qui vais animer ce webinaire. J'ai deux collègues qui se joignent à moi aujourd'hui pour vous présenter les premières données du registre BETTER. Better est une étude qui vise à recueillir l'opinion des patients sur les nouvelles thérapies, comme les nouvelles insulines, les nouvelles technologies, comme la lecture en continu de la glycémie, avec en particulier l'impact sur l'hypoglycémie, mais pas seulement. C'est une étude que j'ai le privilège de co-diriger avec Anne-Sophie Brasso, qui présentera aujourd'hui. Anne-Sophie est nutritionniste et professeure à l'université McGill, et elle co-dirige cette étude avec moi. My BETTER, c'est aussi une étude dans laquelle on implique énormément des groupes de patients qui nous ont littéralement tracé le chemin et dit ce qui était important pour eux, mais aussi les étudiants. Aujourd'hui, ce sera Myriam Talbo, qui est une étudiante sous la supervision d'Anne-Sophie, qui présentera quelques données. C'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on a énormément de données qu'on est en train d'analyser. C'est vraiment un premier coup d'œil. Vous pourrez poser vos questions via le module questions-réponses. Souvent, il suffit de passer la souris ou le doigt sur votre écran pour faire apparaître une petite barre qui le plus souvent est en bas et qui va être le module questions-réponses. Puis, on a Delphine Bouchard qui est cachée quelque part derrière et qui va regarder les questions et nous aider à animer tout ça. Puis, à la fin de la présentation, on va garder du temps pour discuter tous ensemble sur les questions qui sont soulevées. Donc, Anne-Sophie, si tu peux bien débuter, s'il te plaît. Je vais partager l'écran. Attendez-moi un instant. Donc, Rémi, si tu peux juste me confirmer qu'on voit bien notre diaporama. Tu me confirmes? Parfait. Je vois l'écran positif. Excellent. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous donner un premier aperçu de ce qu'est le programme Better et, entre autres, des données du registre Better. Le programme Better, c'est plus que juste le registre. C'est un programme de recherche en soi. Ça a été développé, comme disait le Dr Abaza au début, en partenariat avec des patients partenaires. Donc, depuis la mise en chantier de ce projet, on a travaillé avec des patients partenaires, donc des gens vivant avec le diabète de type 1, que ce soit eux-mêmes ou leurs enfants. Et on a développé l'objectif de ce programme de recherche-là, les différentes études qui sont dans ce projet-là, avec un but qui n'était pas pour nous le premier au départ, était dans le but de réduire le fardeau de l'hypoglycémie. C'est vraiment venu d'une priorité des patients partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on savait que l'hypoglycémie est importante. On ne l'avait pas nécessairement mis comme premier objectif, mais après la discussion avec nos patients partenaires, on a compris l'importance d'essayer de réduire le fardeau de l'hypoglycémie dans le quotidien des gens qui vivent avec le diabète de type 1. Et donc, tout le programme BETTER a un objectif de réduire ce fardeau de l'hypoglycémie-là. Et donc, une partie du programme BETTER, c'est le développement du registre, le registre BETTER, qui est un registre où les gens qui vivent avec le diabète de type 1 s'enregistrent et l'utilité d'un registre pour les patients partenaires. Et là, je parle en leur nom parce que malheureusement, ils ne sont pas autour de la table avec moi aujourd'hui, mais ce qu'ils nous disaient, c'est qu'eux voyaient l'importance d'un registre pour avoir un portrait de la situation au Québec, d'être capables de se comparer avec les autres et d'avoir des données qui sont spécifiques au diabète de type 1. Les gens qui vivaient avec le diabète de type 1, vous le savez, ce type de diabète est un peu parfois englouti dans la masse qui est le diabète de type 2. Et donc, d'avoir un registre spécifique au diabète de type 1 permettait de mettre de l'emphase, va permettre de mettre de l'emphase sur ce qui est vécu par la personne qui a le diabète de type 1. Et donc, le registre BETTER, c'est un registre où les gens doivent d'eux-mêmes aller s'enregistrer et c'est des questionnaires en ligne à répondre. Donc, c'est des questions, des variables auto-rapportées par les patients. Comment fonctionne le registre? C'est que quand les gens décident de s'enrouler, de s'inscrire, on va les inviter à répondre à un premier questionnaire, donc la phase 1 que vous voyez ici à l'écran. Donc, ça, ça établit le portrait général de la situation avec le diabète, si vous voulez. Et une fois qu'on finit la phase 1, on invite les gens à répondre à un deuxième questionnaire qu'on appelle la phase 2, où on va un petit peu plus en profondeur pour comprendre les causes, l'expérience, les conséquences de l'hypoglycémie. Il prend un petit peu plus de temps à répondre encore une fois. Et ceux qui le veulent, on les invite à passer à un troisième questionnaire qu'on appelle la phase 3, où on demande aux gens de nous donner de l'information sur un peu plus les traitements qu'ils utilisent, leur style de vie, la façon dont ils utilisent la technologie pour gérer le diabète. Ça, c'est les trois questionnaires. C'est pour les 14 ans et plus. Chez les enfants de moins de 14 ans, on demande aux parents s'ils veulent inscrire son enfant. Et pour eux, il y a seulement un questionnaire qui donne un portrait général. Et une fois que le jeune aura atteint 14 ans, il va être réinvité à répondre aux autres questionnaires en ligne. Ceux qui répondent à la phase 2 et 3, on les invite annuellement à, si vous voulez, mettre à jour l'information qu'ils nous ont donnée en répondant à un questionnaire annuel. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner un portrait général de c'est qui ces participants, les adolescents et les adultes, dont les 14 ans et plus, qui ont répondu. Principalement, on va vous parler des données du premier questionnaire, un peu du deuxième questionnaire. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un survol de c'est qui cette population-là. Et on prend cette présentation-là aussi aujourd'hui comme un nécessaire. C'est la première fois qu'on fait ça, présenter nos données pour aller chercher vos commentaires et vos questions par rapport à ce qu'on observe jusqu'à présent. Donc, comment on recrute dans le registre Better? Je ne sais pas si vous êtes déjà des participants du registre. On travaille de pair avec plusieurs centres de santé, dont le CHUM et le CUSUM à Montréal, le CHU de Québec, le CHU à Sherbrooke et le CHU Sainte-Justine. On travaille avec des associations comme Diabète Québec, FRED pour les enfants et la FRDJ. Et on est aussi allé chercher l'approbation éthique pour aller faire du recrutement dans plusieurs CCCIUS un peu partout dans la province. Donc, les gens qui sont recrutés dans le registre Better viennent de plusieurs centres partout au travers de la province. Parfois, on recrute les gens en personne quand c'est possible, surtout pré-pandémie où on avait l'opportunité d'aller dans les cliniques pour faire du recrutement et parler du projet. Ça se peut que vous ayez reçu un courriel de votre centre de santé, vous ayez reçu une lettre ou un dépliant expliquant ce qu'était le registre. On a aussi utilisé les réseaux sociaux pour essayer de recruter des gens dans le registre. Et en date d'aujourd'hui, en fait, un petit peu plus tôt dans l'hiver, en date de février 2021, donc à peu près deux ans après le lancement du registre, on a un total de 1605 participants au registre. Donc, principalement des adolescents et des adultes. Donc, si vous regardez les chiffres ici, c'est 1430 participants adolescents ou adultes. C'est un peu moins pour les moins de 14 ans. Donc, on a 175 jeunes de moins de 14 ans inscrits dans le registre. Comme vous pouvez voir, il y a plus de gens inscrits dans la phase 1. Donc, on en perd un peu plus qu'un peu qui ne veut pas nécessairement répondre au deuxième questionnaire. Donc, le nombre tombe à 855 pour la phase 3 594. Et à ce jour, on a tout près de 250 personnes qui ont répondu au questionnaire annuel. Il y a juste un questionnaire annuel qui a été fait jusqu'à présent. Pour ceux qui ont déjà répondu au questionnaire annuel, sachez qu'à partir de mai, les invitations vont commencer pour la deuxième année de suivi. Donc, juste pour vous donner une idée de comment va le recrutement. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à ce jour, on continue toujours à avoir un peu plus de gens dans le registre. Donc, le recrutement s'est intensifié à partir du mois de mai. Avant mai, c'était juste du bouche-à-rêt. On allait, on testait un peu notre système. À partir de mai, on a commencé à essayer de recruter un peu plus activement dans le registre. Et donc, vous pouvez voir qu'on a une courbe croissante. C'est constant, on recrute toujours. Mais il y a certaines périodes où ça a été plus difficile. On ne va pas vous cacher, quand la pandémie est arrivée, nos moyens habituels de recrutement ne fonctionnaient plus. Il a fallu développer des nouvelles méthodes. Et à partir de là, ça a été un peu en dentie. Et c'est important pour nous de continuer à recruter pour être sûr d'avoir la plus grande représentativité. On sait que le registre Better n'est pas une représentation parfaite parce qu'on prend les gens et ça va avec la volonté des gens de vouloir s'inscrire et le désir de participer. Et donc, ça reste qu'on n'a pas une représentation parfaite de qui sont les gens qui vivent avec le diabète au Québec. Et c'est pour ça qu'on se doit d'essayer d'augmenter ce nombre un peu plus. Alors, maintenant que je vous ai parlé du recrutement, que vous voyez que ça augmente, qui sont ces premiers 1 400 adultes dans le registre? Donc, une des premières questions, c'est le type de diabète. Oui, c'est un registre sur les gens qui ont le diabète de type 1. Mais on demande aussi à ceux qui n'auraient pas débuté l'insuline tout de suite au diagnostic, si jamais c'était un autre type de diabète comme un diabète LADA, un diabète qui est un diabète auto-humeur, comme le diabète de type 1, mais qui se développe un petit peu plus lentement et souvent diagnostiqué un peu plus tard. Et ce qu'on a vu, c'est que dans notre registre, c'est à peu près 8 % qui auraient un diagnostic LADA. Donc, la plus grande proportion, c'est un diagnostic de diabète de type 1 traditionnel, si vous voulez. On a plus de femmes que d'hommes. On est à peu près à deux femmes pour un homme dans le registre. Donc, on sait qu'en particulier lorsqu'on recrute en ligne, c'est plus difficile de recruter des hommes dans ce type de projet. Donc, on met des efforts pour essayer d'aller chercher un peu plus la parité parce que la différence de prévalence de diabète n'est pas aussi différente que ça dans la réalité. Donc, on sait qu'on a une surreprésentation de femmes jusqu'à présent. L'âge moyen est d'à peu près 40 ans. Donc, ça va de 14 à 81. Avec une durée de diabète d'à peu près 22 ans. Ce qu'on voit, c'est ça, c'est des chiffres qu'on voit souvent dans les études cliniques habituelles. Ce qui est pour ce qui est du mode de traitement. Donc, on a à peu près 40 % des gens qui rapportent utiliser une pompe à insuline. Et la grande majorité sont encore aux multiples injections d'insuline avec un stylo. Pour ce qui est de l'utilisation des lecteurs de glycémie en continu, on a été un peu étonnés, mais en fait pas tant parce que le registre est arrivé aussi avec le remboursement du Freestyle par la RAMQ qu'à peu près 4 personnes sur 5, pas loin de 80 %, utilisaient un lecteur de glycémie en continu. Pour ce qui est des complications du diabète, donc ce que les participants du registre nous ont rapporté, c'est qu'à peu près une personne sur 10 aurait une complication au niveau des reins. Une personne sur 7 %... ... ... ... Et à peu près une personne sur 5 aurait un problème au niveau des yeux, donc une rétinopathie. Les complications macrovasculaires, donc les maladies cardiovasculaires, ça sera à peu près 7 % de cette population-là. On demandait aussi s'il y avait une prise de médicaments pour traiter ou prevenir l'hypertension et le cholestérol. Donc, c'est à peu près 30 % qui prennent une médication pour l'hypertension et à peu près 40 % qui prennent une médication pour le cholestérol. On se demandait aussi, pour essayer de mieux comprendre, entre autres l'accessibilité aux technologies, aux traitements, aux thérapies, quel type d'assurance les gens ont. Donc, en grande majorité, 70 % ont une assurance privée. Une personne sur 5, une personne sur 4, 5 à peu près, et uniquement sur une assurance publique. Et on a une petite proportion, à peu près une personne sur 10, qui a une combinaison d'assurance publique et privée. On ne mesure pas l'hémoglobine glyquée, mais on demande aux gens de nous rapporter dans une tranche où se situerait leur plus récente hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, qui est une valeur reflétant un contrôle moyen, si on veut, du diabète dans les derniers mois. La grande majorité, donc à peu près 40 %, se situe entre 7 et 8 %. On a à peu près 30 % qui aurait une hémoglobine glyquée de moins de 7 %, qui est en fait la cible souvent que les gens ont pour un contrôle idéal. On a à peu près 25 % qui ont une hémoglobine glyquée de plus de 8 %, et 6 % qui ne savaient pas leur dernière hémoglobine glyquée. Ces nombres sont peut-être représentatifs d'une population un peu mieux contrôlée que ce qu'on aurait pu s'attendre. Dans les autres études de registre, les autres grandes études, on voit souvent des moyennes d'hémoglobine glyquée un peu plus élevées. Est-ce que c'est un biais de recrutement ici, où la population québécoise fait très bien? Ça sera peut-être à vous de nous le dire. Pour ce qui est de l'hypoglycémie, on pose énormément de questions sur l'hypoglycémie. On a déjà eu des commentaires nous demandant pourquoi on posait tant de questions. Mais comme je vous le disais au début, notre objectif, c'est de mieux comprendre la réalité de l'hypoglycémie. On pose des questions par rapport à des hypoglycémies légères, avec une glycémie en bas de 4, des hypoglycémies un peu plus sérieuses, comme celles qu'on voit ici, avec une glycémie qui pourrait descendre en bas de 3. Quand on demande dans le dernier mois si les gens ont eu une hypoglycémie en bas de 3, c'est près de 80 % qui nous répondent que oui. Parmi ceux qui nous disent avoir fait une hypoglycémie et être descendue plus bas de 3 millimoles par litre dans le dernier mois, en moyenne, c'est 5 hypoglycémies qu'ils ont eues à ce niveau-là dans le dernier mois. Pourquoi on pose des questions sur ces hypoglycémies sérieuses-là? C'est que, comme vous le voyez, il y a davantage de risques d'avoir des complications, que ce devienne encore plus sérieux. Et donc, c'est un seuil d'hypoglycémie qui, pour nous, est très important à mieux documenter. Et c'est pour ça qu'on pose des questions à ce niveau-là. On a posé aussi énormément de questions sur l'hypoglycémie sévère. Et donc, dans la dernière année, ça serait environ 13 % des gens qui auraient eu une hypoglycémie sévère. Donc, une hypoglycémie qui nécessite l'aide d'une tierce personne. Parmi les gens qui ont eu une hypoglycémie sévère, en moyenne, c'était environ deux épisodes dans la dernière année. Parmi tous les 1 400 participants dans le registre, il y a environ une personne sur deux qui aurait eu une hypoglycémie sévère depuis le moment de leur diagnostic. Nous avons aussi posé des questions pour essayer de comprendre à quel seuil de glycémie est-ce que les gens ressentent les premiers symptômes d'hypoglycémie? Et ce qu'on a constaté ici, puis vous le voyez dans le graphique, en bleu, c'est à peu près une personne sur quatre qui ressent son hypoglycémie lorsqu'on est en bas de 3,8, en haut de 3,8, donc vraiment proche du seuil de la définition de l'hypoglycémie. Mais la grande majorité des gens ressentent leur hypoglycémie avec un seuil plus entre 3,3 et 3,8 millimoles par litre, ce qui laisse quand même plus de 25 % de cette population-là qui ne ressentent leur hypoglycémie qu'une fois qu'ils sont plus bas que 3,3 millimoles par litre. Et de ça, environ 2,5 %, donc une personne sur 50 à peu près, ne ressent aucun symptôme d'hypoglycémie. Et je vais laisser... Maintenant que je vous ai fait un portrait de l'hypoglycémie, un de nos intérêts, c'est d'essayer de comprendre quel peut être le rôle de la technologie et des thérapies, mais en particulier de la technologie pour réduire le fardeau de l'hypoglycémie. Donc, Myriam va vous présenter les données sur l'utilisation de la technologie pour la gestion de la glycémie. Merci. Donc, c'est ça. Évidemment, l'hypoglycémie reste une des raisons pourquoi, oui, une des principales raisons pourquoi les participants choisissent d'utiliser une pompe d'insuline. Comme vous voyez ici sur la slide, à peu près 36 % des participants ont reporté que les polycémies noctures étaient leurs raisons principales pour choisir une pompe. En revanche, l'hyperglycémie après le repas était aussi une des raisons reportées, en fait, surtout pour réduire les hyperglycémies après le repas. 27 % des personnes qui ont répondu à ce questionnaire-là, c'était ça leur raison principale pour utiliser une pompe. Pour ce qui est de la réduction de l'hémoglobine glycée, il y a 43 % des participants ont reporté que c'était ça, en fait, leur raison pour utiliser une pompe. Et pour des raisons un peu plus personnelles, par exemple, des voyages fréquents pour le travail ou même un travail avec un horaire variable, comme étant les chiffres de nuit, il y a à peu près 27 personnes qui ont reporté ça comme leur raison pour utiliser une pompe. Et ce que je trouve assez intéressant quand même et la raison qui était le plus rapportée, c'est pour faciliter, en fait, la gestion des taux de sucre pendant l'activité physique ou pendant l'exercice, comme on voit à peu près 70 % ou à peu près trois quarts des participants ont rapporté ça comme leur raison principale pour utiliser la pompe. On a aussi demandé si, depuis qu'ils ont commencé à utiliser la pompe à insuline, s'ils ont remarqué une différence dans la fréquence des épisodes d'hypoglycémie. 15 % n'ont remarqué aucun changement, mais la grande majorité, à peu près trois quarts, encore une fois, ont reporté que leur épisode d'hypoglycémie était moins fréquente. Et à 9 %, avec à peu près un sur dix ou une personne sur dix, ils ont remarqué que leur épisode d'hypoglycémie était plus fréquent depuis qu'ils ont commencé à utiliser une pompe. On a fait le même exercice avec les lecteurs de glycémie en continu, qui aussi, comme vous voyez dans la slide, l'hypoglycémie nocturne reste encore une fois une des principales raisons pour pourquoi est-ce que nos participants ont eu lieu d'utiliser un lecteur de glycémie en continu. L'hémoglobine glycée ou la réduction de l'hémoglobine glycée était la raison d'à peu près une personne sur trois. Mais encore une fois, la gestion ou la facilitation ou faciliter la gestion de la glycémie était une des raisons les plus reportées. Comme vous voyez les trois derniers graphes ici, donner la possibilité de suivre les tendances de la glycémie, encore une fois, pour faciliter la gestion, ainsi que faciliter la gestion pendant l'exercice, comme on a vu avec les pompes, et la réduction du nombre de glycémies capillaires, encore une fois, tout ça pour vraiment faciliter la gestion de la glycémie et avoir accès à cette information-là. Quand on a demandé s'ils ont remarqué que leurs épisodes d'hypoglycémie ont changé ou ont diminué après qu'ils ont commencé à utiliser les lecteurs de glycémie en continu, on voit ici qu'à peu près une personne sur quatre où 25 % n'ont rapporté aucun changement. Mais encore une fois, à peu près 70 % où la grande majorité y ont reporté moins d'épisodes, et un bon 6,4 ou 6 % y ont remarqué que c'était plus fréquent, en fait, leurs épisodes d'hypoglycémie depuis qu'ils ont commencé, les lecteurs de glycémie en continu. Et juste pour vous donner une idée aussi de c'est quoi les lecteurs de glycémie en continu que leurs participants utilisent. En grande majorité, ça fait qu'à peu près les deux tiers des participants utilisent le Freestyle Libre ou le Flash, comme le Dr Brasso avait mentionné au début, le registre ou le lancement du registre était à peu près au même moment que la RAMQ a commencé à couvrir le Freestyle Libre, ça fait que peut-être ça, c'était une des raisons. Et le tiers utilisent un CGM, soit un Dexcom, un Guardian ou un Light comme lecteurs de glycémie en continu. Pour résumer, en fait, on a, comme on a dit, pour l'instant, 1 600 personnes qui sont enregistrées dans le registre avec un âge moyen de 41 ans et 22 ans vivant avec le diabète. On a une surreprésentation de femmes avec 62 % de participantes. Et encore une fois, la majorité utilise des multiples injections avec soit 58 % comparé aux 42 % qui utilisent une pompe. Comme le Dr Brasso avait aussi mentionné, une grande majorité utilisent un lecteur de glycémie en continu ou au Flash, fait à peu près 4 personnes sur 5. et une personne sur 10 ont une assurance publique. Aussi, le contrôle glycémique, comme démontré ici par l'hémoglobine glycée, on a quand même 30 % ou une personne sur 3 qui ont une hémoglobine glycée moins que 7 % et 40 % à peu près entre 7.1 et 8.0. Pour ce qui est des époglycémies, moins que 3.0 millimoles par litre, à peu près 80 % des participants ont reporté avoir au moins un épisode dans le dernier mois avec en moyenne 5 épisodes. Et pour les époglycémies sévères, quand même à peu près une personne sur 10 ont rapporté en avoir une pendant la dernière année. En ce qui concerne l'utilisation des technologies, les trois raisons principales ou les plus rapportées comme raisons principales pour utiliser une pompe à insuline, c'était pour faciliter la gestion de la glycémie durant l'exercice, réduire l'hémoglobine glycée et réduire la fréquence des époglycémies nocturnes. Pour ce qui est de l'électeur de glycémie en continu, comme j'avais mentionné, la grande majorité utilisent un freestyle. Et les trois raisons les plus apportées, c'était pour avoir accès à suivre les tendances de la glycémie, être capable de réduire le nombre de glycémies capillaires et pour faciliter encore une fois la gestion durant l'exercice. Donc aujourd'hui, on nous a présenté principalement des données de la phase 1. Mais comme vous voyez à l'écran, dans les autres phases, on va chercher d'autres informations. Puis en fait, une des choses qu'on aimerait savoir, c'est sur quoi vous aimeriez entendre parler dans les prochains webinaires. Donc si vous avez aimé l'exercice aujourd'hui de vous présenter un peu ce portrait global du diabète de type 1 au Québec, donc dans la phase 2, on va chercher des informations sur les craintes des époglycémies, la perception des symptômes, la détresse qui peut être liée au diabète, les traitements d'hypoglycémie. On va chercher des informations un peu plus sur les circonstances qui entourent les événements d'hypoglycémie. Et dans la phase 3, on a aussi des données rapportées par les participants pour ce qui est de la qualité du sommeil. Et donc, ce serait quoi le lien avec le diabète, sur la stigmatisation que les gens peuvent ressentir parce qu'ils vivent avec le diabète. On a des questions par rapport au soutien social, aux barrières de l'activité physique. Bref, il y a énormément d'autres informations qui sont disponibles. Et on serait très heureux de savoir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans le futur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à vous montrer que l'hypoglycémie reste une problématique qui est assez courante dans le quotidien des gens qui vivent avec le diabète de type 1. La technologie est assez bien utilisée parmi les participants du registre. On voit que ça a eu qu'ils ont une perception de réduction de l'hypoglycémie en utilisant la technologie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à la technologie non plus. Et donc, d'autres analyses, en fait, on n'a pas présenté comme telles d'analyses aujourd'hui, mais d'autres analyses arriveront dans le futur. On est intéressé par beaucoup, beaucoup d'aspects, que ce soit les différences entre les hommes, les femmes. Est-ce qu'il y a des différences en fonction de l'âge, de la durée du diabète? Et donc, on espère pouvoir vous présenter davantage dans le futur. Donc, le projet BETTER est rendu possible grâce au soutien de tous les participants à leur implication, mais aussi aux organismes subventionnaires, dont la FRDJ et les Instituts en recherche de santé du Canada. Il y a leur projet pour la recherche axée sur le patient. On a reçu aussi du financement de compagnies pharmaceutiques, donc Lili, Nouveau-Nordiste et Sanofi. Donc, c'est du financement sans restriction, mais qui permettent d'essayer de bonifier le programme et de le faire perdurer dans le temps. Donc, la présentation comme telle se termine ici parce qu'on veut garder du temps pour répondre à vos questions. Donc, je vais arrêter le partage et permettre à… On a déjà des questions. Le temps que certaines rentrent, je vais rebondir sur la dernière chose. C'était une obligation de la part du gouvernement fédéral qu'on trouve des financements de l'industrie puis on s'est vraiment attaché à ce que… Il n'y a pas de fil attaché à ces financements. Donc, c'est vraiment sans restriction, ça veut dire que c'est un don qui a été fait au groupe. On rend des comptes en termes de comment on utilise l'argent, mais on l'utilise exactement comme on veut. Dans les questions qui sont survenues, c'est jusqu'à quel point on va s'occuper ou pas de l'hyperglycémie. Alors, bien entendu, on s'en occupe aussi parce qu'indirectement, c'est très important, mais il est considéré généralement que l'hypoglycémie est la première barrière pour atteindre le contrôle glycémique. Et donc, on pense que sans s'attaquer à l'hypoglycémie, ce sera difficile de s'attaquer à l'hyperglycémie. Mais l'hyperglycémie, il y a des questions sur les conséquences de l'hyperglycémie, sur le risque de complications au niveau des yeux, des reins, des nerfs, le risque d'acidocétose, qui sont les hyperglycémies sévères. Donc, c'est aussi inclus, mais c'est moins au premier plan, incluant ce qui est lié au registre Better, qui est le programme Support, qui est un programme d'auto-apprentissage en ligne. On passe vraiment par éliminer d'abord les hypo pour mieux s'attaquer après aux hyper. Il y avait une autre question sur comment ça se définit une hypoglycémie sévère. C'est intéressant parce que ce matin, il y a eu des tonnes d'échanges, de messages dans le groupe. La vraie définition de l'hypoglycémie sévère, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions des différentes sortes d'hypoglycémie. La définition canadienne, et pas exactement la définition internationale. Ça crée beaucoup de confusion, tant au niveau des professionnels de la santé que des patients. Mais pour l'hypo sévère, on est à peu près tous d'accord que c'est quand on perd connaissance ou qu'on a absolument besoin d'une tierce personne pour être aidé. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas été capable de la gérer tout seul. Donc, le patient ou la patiente qui sent un peu faible, qui est dans son sofa et qui fait après l'approche pour lui amener un verre de jus ou peu importe ce qu'il ou elle utiliserait, ce n'est pas une hypoglycémie sévère au sens où je pense qu'on l'entend tous, mais dans certaines définitions, ça peut l'être. Un des objectifs du registre, c'est d'essayer de trouver une terminologie correcte qui serait la même. Pour les plus vieux d'entre nous, ça ressemble un peu à la clarté et la référendaire de Stéphane Dion. On a l'impression que des fois, la façon de poser la question, et on a regardé ce matin des données préliminaires du registre qui indiquent clairement que la façon de poser la question change un peu les résultats. En gros, on passe d'à peu près 10 % à 13 % des patients qui nous rapportent avoir eu un épisode d'hypoglycémie sévère en changeant quelques mots. Et ça, en science, c'est beaucoup. Et on sent surtout la fréquence des épisodes rapportés par les patients du simple au double dans nos analyses préliminaires. Il faut prendre ça avec un petit grain de sel, mais ça a généré beaucoup d'excitation dans le groupe aussi. Il y avait une autre question sur tout ça, c'est bien beau. Moi, j'ai la chance d'avoir une pompe à insuline, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Vous savez peut-être que l'accessibilité à une pompe à insuline au Québec, c'est soit on l'a débutée avant l'âge des 18 ans et on la maintient d'une façon presque continue. Et là, on a une espèce de clause grand-père et le gouvernement va payer. Soit on a la chance d'avoir une assurance privée. Puis dans une autre partie du travail qu'on fait avec Dr Brazot, on a vu à quel point la perte, mettons, d'assurance reliée à une mise en chômage partiel ou complet ou à une perte d'emploi, une mise à pied dans le cadre de la pandémie peut être extrêmement stressante pour un ou une patiente. On a un partenariat important dans l'étude qu'on aurait peut-être dû mentionner qui est avec l'INES. L'INES, c'est l'organisme qui va recommander au gouvernement et en particulier à la RAMQ, de rembourser ou pas les éléments. Et l'INES va se comporter avec les données de Better comme un utilisateur de connaissances. En d'autres termes, l'INES a le droit de nous faire une demande pour regarder les données pour voir si ça permet ou pas d'avoir des bénéfices. Et l'INES est très sensible à l'impact que les nouvelles technologies peuvent avoir sur la réduction du risque de l'hypoglycémie, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, quelques étant cinq et plus où c'était très centré. Est-ce que ça fait baisser ou pas l'hémoglobine glycée comme question principale qui reste une question très importante, mais la baisse de la fréquence de l'hypoglycémie est importante. Donc, on ne peut pas le garantir, mais on peut espérer qu'un jour, les données du registre permettent une meilleure accessibilité à des choses comme de la lecture en continu de la glycémie ou des versions qui ont des alarmes pour les patients qui le veulent ou pour ceux qui le voudraient, la pompe à insuline est basée sur l'âge du patient qui posait cette question-là. Je crois que c'est un élément important aussi de penser qu'à 65 ans, des fois, on n'a plus ses assurances et qu'il faut savoir se préparer à cette fin-là pour ça. Il y a quelqu'un qui nous parle effectivement de ses presque 50 ans, de presque demi-siècle de diabète. Je vais regarder les autres questions parce qu'il y en a qui est pour ça. des approches pour la fréquence des hypoglycémies 5 par mois pour les gens qui sont en bas 3 ou 8. On voit que là, il y a deux choses et ça, c'est toujours important de bien comprendre comment on analyse les données. Les patients qui ont accès à un lecteur en continu de la glycémie, comme vous l'avez vu, le plus fréquent, c'est le freestyle, mais il y a aussi le G6 qui est assez populaire, vont mieux les diagnostiquer mais vont aussi en voir plus parce qu'il y en a une partie qu'on ne ressent pas. Par exemple, un travail plus ancien qu'on avait fait avec Anne-Sufie Brasso et Catherine et Jardin montrait qu'à peu près 8 fois sur 10, la nuit, les glycémies en bas de 4 ne sont pas perçues par les patients. La lecture en continu de la glycémie, de ce qu'on sait de la science est probablement un des meilleures études des arguments pour réduire les hypoglycémies mais c'est aussi une façon d'en diagnostiquer plus et des fois, les résultats sont difficiles à analyser parce qu'on en trouve plus en particulier qui n'étaient pas perçus et ainsi de suite. Il y a aussi quelque chose... Ici, c'est intéressant parce que notre question à nous, ce n'est pas tant la valeur absolue du nombre d'hypoglycémies mais on rapportait sur la perception des gens donc peut-être qu'ils en ont vu plus au départ mais en bout de ligne, suite à l'utilisation de la technologie, ce qu'ils rapportent c'est en faire moins donc c'est sûr que si on regardait les données brutes d'hypoglycémie, les chiffres seraient différents mais la perception du patient, c'est qu'ils en font moins. Puis les autres études nous montrent généralement que de débuter de la lecture en continu de la glycémie quand on a un problème d'hypoglycémie, c'est probablement la chose la plus utile dans les actions thérapeutiques. Quelqu'un qui nous demande si ça permettra aussi de discuter avec les assureurs ? Oui, bien sûr. L'INES, finalement, c'est comme l'organisme qui recommande le plus gros assureur au Québec qui est la RAMQ mais bien entendu, c'est des choses que l'on a et on voit des questions parfois d'assureurs avec, je crois qu'un des gros buts de Better, c'est de démystifier le diabète de type 1, de permettre aux personnes qui existent avec le diabète de type 1 d'être moins stigmatisées. On le voit dans la population générale mais on le voit aussi par les assureurs. Par exemple, on a ces questions des fois, moi comme médecin, je dois répondre chaque année si les gens n'ont pas guéri de leur diabète de type 1 et on a envie de leur dire « Hé, allume, là, ça serait peut-être une bonne idée de te rendre compte que ce n'est pas une maladie dont on guérit pour ça. » Il y a une autre question sur à quel niveau de glycémie on perd conscience. C'est très, très variable d'un sujet à l'autre. C'est très, très variable dépendant de la vitesse à laquelle on descend. C'est très variable aussi selon la fréquence des hypoglycémies que l'on a fait mais généralement, il y a des gens qui peuvent donc se sentir extrêmement mal à 3.8. Il y en a d'autres qui vont se sentir mal plus bas. Généralement, en bas de 2, on est quand même moins brillant. Ce n'est pas le moment où on va avoir le trait de génie pour ça. En bas de 2, il y a des gens où c'est beaucoup plus élevé mais il y a énormément de facteurs qui déterminent. Un des principaux facteurs pour l'hypoglycémie sévère, celle qui fait perdre conscience, c'est le fait d'en avoir fait un épisode récent. C'est vraiment un élément important et généralement, plus on est âgé, ça veut dire plus on a le temps avec son diabète et plus on a fait d'hypoglycémie récemment, plus il y en a. Un des objectifs idéaux quand on a un lecteur en continu de la glycémie, c'est éventuellement de passer en bas de 5 % de taux d'hypoglycémie. C'est ce qu'on recommande, tout le monde n'y arrive pas, mais 5 % du temps, sachant que 1 % du temps de la journée, c'est 15 minutes. Il y a une question ici. Une question à propos des LADAR, est-ce qu'on aurait une idée de l'étendue de cette réalité-là au Québec? Dans le registre, on a certains chiffres, mais c'est en partie pour ça qu'on a voulu partir de ce registre. On a même une patiente partenaire, Mme Lalonde, qui est très vocale à l'effet que le besoin de quelqu'un qui devient vivre avec une forme de diabète de type 1, c'est vraiment une forme de diabète de type 1 qui survient plus tard et d'une façon généralement plus progressive. La personne que j'ai diagnostiquée le plus tard avait 80 ans pour débuter son diabète de type 1. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a passé 80 ans de sa vie sans ça. La moins bonne, c'est que maintenant, il va falloir apprendre la vivre avec ça, mais on sait que c'est un peu moins de 10 % des gens. On sait clairement qu'il y en a de plus en plus les quelques études là-dessus et le registre Better va permettre de voir la fréquence. On voit un peu moins de 10 %. On va essayer aussi de voir si la réalité de ces patients-là est probablement très différente dans les 4 à 5 premières années et souvent, comme c'est suggéré dans la question, il y a eu un mauvais diagnostic au départ. Le médecin de famille a trouvé une hyperglycémie et puis oui, le patient était un petit peu moins gros, mais on peut aussi avoir des problèmes que les gens qui ont le diabète de type 2 qui sont souvent, c'est souvent une caractéristique le surpoids ou l'obésité, mais on peut très bien malheureusement vivre avec le diabète de type 1, avoir du surpoids et de l'obésité et puis c'est souvent l'absence de réponse au traitement de première ligne comme le médecin de famille qui va amener et tout ça. Je regarde, j'ai ouvert, il y a un glucagon nasal remboursé par la RAMQ. C'est clair que le glucagon nasal qu'on appelle le Baximi, c'est reconditionné un vieux produit qui est le glucagon qui est le traitement d'urgence en le rendant infiniment plus facile à avoir sur soi, c'est stable à température ambiante, infiniment plus facile à administrer. On a des études qui montrent que le glucagon classique, même avec de la bonne éducation faite aux patients, c'est largement moins de 50% des proches qui ont reçu une formation qui sont capables de l'administrer alors qu'avec le glucagon nasal, la seule chose à faire, c'est d'abord mettre le petit cône du dispositif dans le nez avant d'appuyer sur le bouton pour libérer la poudre. On sait que l'INES a fait une recommandation de remboursement sur certaines catégories de patients à la RAMQ et que c'est un dossier qui doit avancer progressivement. Je vois qu'il y a des questions sur le flux. Juste si les gens sont un petit peu curieux, c'est à peu près 4% des gens dans le registre qui ont mentionné d'avoir utilisé du glucagon dans la dernière année. Principalement du glucagon injectable ici qu'on parle parce que quand ils ont répondu aux questions du registre, c'était le glucagon injectable qui était le seul disponible. Le glucagon nasal, c'est un peu comme le airbag dans une voiture. A priori, on ne s'en servira pas, mais il a vraiment d'énormes avantages. Il est stable à température ambiante, il est infiniment plus facile à injecter, à administrer. Ce n'est pas une injection, c'est vraiment comme un petit spray nasal qu'on met dans le nez. Presque tout le monde est capable de s'en servir, même des gens qui n'ont jamais vu le dispositif. C'est très intuitif. Ça fonctionne aussi bien que le glucagon. Le problème du glucagon, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont en avoir besoin et qui ne vont pas beaucoup s'en servir. Le glucagon nasal va aussi avoir une durée de vie avant l'expiration plus longue que le glucagon classique. Il y en a plein d'études qui montrent que les gens sont tannés au bout d'un moment d'acheter leur glucagon puis de le mettre à la poubelle. On peut espérer qu'il y ait un remboursement pour le glucagon nasal. Relié à ça, j'ai vu dans une autre question sur le Freestyle Libre 2. Le Freestyle Libre 2, c'est la version du Freestyle actuelle avec des alarmes. Il y a une alarme trop haut, une alarme trop bas. Ça n'est pour l'instant remboursé que par les assurances privées. C'est vendu au même prix que le Freestyle classique. Il faut charger une autre application. Il faut enlever l'application du Freestyle classique émettre la nouvelle. On peut espérer qu'il y ait une couverture par la RAMQ dans un délai raisonnable parce que ça va être vendu au même prix. On va être capable d'avoir ça. Il y a eu peu d'études de validation, mais essentiellement, le Freestyle 2, c'est le Freestyle classique avec des alarmes et probablement une un peu meilleure précision aux alentours du cadre. C'est quelque chose dont les gens se plaignaient des fois avec le Freestyle qu'aux alentours du cadre de savoir s'ils sont en hypo ou pas. Mais c'est clair que les alarmes amènent généralement une meilleure prévention des hypos. Certains patients, néanmoins, sont embêtés par les alarmes et bien entendu, ça ne survient pas toujours au bon moment. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui apprécie ou qui souhaite une alarme par rapport à l'hypoglycémie. Mais si on prend l'exemple que Anne-Sophie montrait tout à l'heure, que certains patients ne ressentent quasiment plus leurs symptômes d'hypoglycémie, là, l'alarme devient un élément très, très important. Il y avait une question à savoir, devrions-nous avoir du glucagon en prévention à la maison même si nous n'avons pas fait d'hypoglycémie sévère selon votre définition? La recommandation est clairement oui parce que ce risque touche peu de monde et je prends à nouveau l'analogie que je prenais avec le airbag. Le airbag dans la voiture, on espère ne jamais s'en sortir, mais il est là pour nous aider en cas de problème. Donc, la réponse courte à ça, c'est oui. Je vois qu'il y a des questions sur le taux d'hémoglobine liquées sur le fait de savoir si le fait qu'il est un peu meilleur que ce qu'on s'attend, est-ce que c'est lié à l'utilisation d'électeurs en continu de la glycémie? Je pense qu'il y a plein d'explications à ça. Possible, on ne sera jamais sûr de la réalité. Le fait d'utiliser plus d'électeurs en continu de la glycémie, peut-être aussi que les gens qui sont enclins à passer beaucoup de temps à nous répondre sont des patients qui sont aussi plus impliqués dans leur maladie ou prenons l'exemple inverse que quelqu'un qui a tellement de difficultés avec sa maladie n'a peut-être pas beaucoup de temps à prendre avec ce genre de choses-là. Je pense qu'on a aussi des questions sur est-ce que la durée des hypoglycémies a un impact sur la santé? On pense que oui. Ça peut donner des chutes, ça peut donner la peur de l'hypoglycémie. Souvent, souvent, les patients sont très préoccupés sur les conséquences pour le cerveau. On pense qu'il pourrait y en avoir chez les jeunes enfants. C'est pour ça que jusqu'à la fin de la puberté, on est plus prudent et plus relax. On est à peu près certain qu'il peut y en avoir sur un cerveau vieillissant, donc 65 ans et plus. Entre les deux, on a plus d'évidence que l'hyperglycémie est mauvaise pour le cerveau que l'hypoglycémie, mais on ne peut pas l'exclure. Mais il peut y avoir de toute façon des conséquences physiques comme une chute, une blessure, la peur de l'hypoglycémie. Dans de rares cas, il peut y avoir des troubles du rythme cardiaque. Il peut y avoir tout un spectre pour ça. Une question sur est-ce que le LADA peut se développer chez nos enfants? La réponse est oui. On sait que le risque pour un adulte qui vit avec le diabète de type 1, le risque pour ses enfants est plus élevé. Il est un peu plus élevé quand le papa vit avec le diabète de type 1 que quand la maman vit avec le diabète de type 1. Et quand la maman a vécu avec le diabète de type 1, elle expose à une petite augmentation de risque. Une de nos collaboratrices ce qu'Aberi Dasgupta avait montré à ça, de développer le diabète de type 2 à l'âge adulte. Ceci étant, rien n'interdit des gens qui vivent avec le diabète d'avoir des enfants. Et on a vraiment devant nous plein, plein de choses qui sont utiles et qui vont permettre aux gens de vivre avec un poids du diabète beaucoup moins important. Dexcom G6, est-ce que c'est plus précis et est-ce qu'il y a les alarmes ? Dexcom G6 jusqu'à l'arrivée du Freestyle était le seul à avoir des alarmes. Le Dexcom G6 semble un peu plus précis en cas d'hypoglycémie. Néanmoins, le Dexcom G6 n'est pas remboursé sauf par certaines assurances privées actuellement. Il est généralement apprécié des patients. C'est quand même des patients qui le trouvent un peu plus épais que le Freestyle et qui trouvent que c'est plus difficile pour ça. Des questions sur la stigmatisation, on en a énormément de questions et c'est la partie la plus émouvante du registre. C'est très, très émouvant de voir les aspects sur la stigmatisation et ça nous fera plaisir de présenter ce qu'ils ont. Il y a des variations avec l'âge des gens qui répondent qui sont vraiment intéressants probablement que le reste de la question, c'est qu'il faudrait peut-être mieux orienter nos stratégies de prévention et de traitement pour les aspects psychologiques liés au diabète et je pense que oui, je pense que le registre va pouvoir aider et mieux comprendre ces impacts-là et ça pourrait faire partie d'une prochaine présentation. Qu'est-ce que je voyais pour ce genre de choses-là? Il y avait des questions sur Freestand, je pense que j'ai répondu. Toutes ces inquiétudes sur hypoglycémie et mémoire sont là. Elles ne sont pas établies. Encore une fois, je dirais qu'entre l'âge de 18 ans et 60-65 ans, le risque de l'hyper est probablement pire que le risque de l'hypo, mais néanmoins, c'est vraiment un élément qu'on va essayer de revoir dans le registre et le registre va nous permettre de faire ce qu'on appelle des associations. C'est un élément important quand vous entendez une étude à la radio. Deux choses qui bougent en même temps n'ont pas forcément une relation de cause à effet. Et le registre va permettre d'avoir deux choses qui bougent en même temps. Un de nos espoirs, surtout, c'est grâce au registre d'améliorer encore le programme de formation en ligne support qui, pour l'instant, a été accessible à une grosse centaine de patients et pour lesquels les évaluations qu'on reçoit sont dignes d'une élection en Corée du Nord. Donc, les gens sont contents. Pas tous pour les mêmes raisons. Comme disait Anne-Sophie, des fois, l'âge influence beaucoup. Les vieux schnogs de mon âge, là, aiment bien le fait qu'il y a des PDF qu'on peut avoir. Les plus jeunes aiment bien les vidéos. Donc, il y a des choses qui sont là et qui sont vraiment importantes. Puis, comme vous l'avez vu avec Myriam, le registre, c'est aussi la formation de la relève, d'avoir des étudiants qui sont là pour ça. Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions. En fait, je pense qu'on peut peut-être conclure sur le fait que c'est donc Better, comme je vous disais, c'est le registre, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un programme qui est axé pour essayer de réduire le fardeau de l'hypoglycémie en comprenant la situation via le registre. Mais aussi, on a monté un programme de formation. On essaie de tester des approches pour soutenir la formation des gens tout au long de leur parcours avec le diabète de type 1. Donc, on a développé la plateforme support pour les adultes vivant avec le diabète de type 1. En ce moment, on est en train d'en faire une étude de faisabilité pour vraiment essayer. Ce qu'on veut, c'est comprendre comment ça peut aider les gens. C'est pour ça qu'on fait des études sur cette plateforme-là et on ne fait pas juste lancer des documents comme ça parce qu'on veut comprendre, on veut améliorer, on veut voir comment on peut rendre accessible à un plus grand nombre. C'est aussi des études cliniques qu'on fait avec un plus petit nombre de participants pour essayer de comprendre comment mieux prévenir, mieux traiter l'hypoglycémie. Et donc, l'équipe Better, c'est une équipe de chercheurs avec des passeurs partenaires, avec plusieurs étudiants et donc, on essaie de travailler tous ensemble. On va faire quelques réponses. on sait que dans la dernière année, on nous demande centres universitaires versus médias sociaux. Dans la dernière année, on sait que c'est des médias sociaux parce qu'à toute fin pratique, on n'a pas eu de contact avec les gens, mais il y a probablement une légère surreprésentation des patients suivis dans les centres universitaires ou des centres affiliés comme l'IRCM. pourquoi les gens des fois ne passent pas de la phase 1 à la phase 2 à la phase 3. En fait, je pense que c'est surtout le temps. Ça finit par être tannant de répondre à beaucoup de questions. On le comprend. C'est un peu plus élevé que ce qu'on voulait, mais si certains d'entre vous, ça vous donnait l'envie de faire la phase 2 alors que vous étiez limités à la phase 1, on est bienvenus et on cherche à développer des stratégies pour inciter les gens. On sait avec Anne-Sophie aussi qu'on a probablement posé un petit peu trop de questions là et on a cherché dans des... Le problème, c'est qu'on en trouve des nouvelles qu'on aimerait vous poser sur une base régulière. Donc, avec Virginie, la coordinatrice du programme, des fois, elle a l'impression que ce qu'on enlève d'une main, on le remet de l'autre. Guérison du diabète, on n'en est pas là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux grandes voies qui semblent se démarquer maintenant et qui semblent accessibles à un horizon de quelques années pour une et de moins de 10 ans pour l'autre. La première, c'est les pontes avec un capteur de glycémie et puis un logiciel qui ajuste la pompe au fur et à mesure. Ça, c'est clairement quelque chose. On a maintenant deux produits sur le marché. La deuxième, c'est les grèves d'îlots. Il y a eu des extraordinaires progrès dans ce domaine-là et on voit qu'on peut penser que ce qu'on appelle le pancréas artificiel, la pompe, le capteur et le logiciel, c'est un pont. On ne sait pas encore la longueur de ce pont jusqu'à une guérison totale et de transformer ce qu'on appelle le type 1 en type 0. où il n'y a absolument plus rien. Et puis, j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient pour devenir patient partenaire. On renouvelle régulièrement notre liste. C'est des mandats et donc, on va être très important. Je vois qu'il y a des gens, on va finir sur une donnée qui est sexualité versus la pompe. On a effectivement une courte vidéo qui montre jusqu'à quel point le diabète, c'est jamais de congé et même dans un moment intime, il faut des fois savoir gérer la technologie. Et oui, c'est vraiment quelque chose que les décideurs ne se rendent pas compte à quel point ça peut être gênant et désagréable. Une anecdote récemment, une patiente m'a expliqué avoir fait une hypoglycémie vraiment significative pendant une relation intime et d'avoir son partenaire qui ne comprenait pas que c'était une hypoglycémie et que c'était très, très gênant et humiliant pour elle. Donc, je pense que c'est l'exemple ultime à quel point le diabète, il n'y a jamais de congé. On a déjà débordé un tout petit peu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par e-mail. Vous pouvez écrire à l'équipe. En fait, je cherche notre adresse courriel. Je ne la connais pas par cœur. Peut-être que Mariam, tu le laisses. Oui, je vais l'ajouter. Oui, c'est ça. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Merci, Mariam, tu dis que tu vas l'ajouter. On va être très intéressés de vous lire. On va être très intéressés de savoir ce que vous aimeriez qu'on vous présente dans le futur. C'est quoi vos priorités? Oui, on travaille avec nos patients partenaires, mais le patient va plus loin que notre noyau. Bref, votre feedback, votre rétroaction sur notre présentation aujourd'hui va être très appréciée. Oui, puis on va mettre aussi dans le chat le lien vers le site web qu'on a développé qui a beaucoup de trafic, plus que ce qu'on espérait. On apprécie beaucoup. Vous avez été une centaine presque tout le long de ça, puis on a débordé un tout petit peu. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis on apprécie beaucoup. Puis sachez qu'on lit tous vos commentaires, on en tient compte. On ne peut pas toujours les mettre en place, mais ça influence énormément la façon dont on aborde les choses. On se veut être en quelque sorte vos porte-parole vis-à-vis des scientifiques, des professionnels de la santé et puis aussi d'organismes gouvernementaux comme l'INES. Merci infiniment. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci Anne-Sophie et merci à Myriam d'avoir présenté des données. Il va y avoir l'enregistrement, va être disponible. Delphine postera sur le site web de Better l'endroit, comment on le fait, le temps de le récupérer, de le poster, de le mettre sur la chaîne YouTube. Ça sera disponible. Merci infiniment à tout le monde et on vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.